Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Mad Games Ticoon. Là, je pense que c'est le moment pour nous de quitter ce bureau et d'essayer d'acheter une autre propriété. Mais il faut faire ça en début d'épisode, comme ça on n'a pas à faire ça en plein milieu, je ferai des petites coupures pour essayer de citer un petit peu tout ça. Donc là, nous avons quelques propriétés qu'on va pouvoir acheter, bon il y en a qui coûtent un tout petit peu cher, comme 246 millions, mais c'est la plus grande zone de jeu bien évidemment. Alors là, nous avons 5 millions, 580 millions, ça nous permet de nous mettre en fait à ce niveau-ci. On pourrait même aller vers un bureau qui fait 4 millions, mais rien que pour le nombre d'espaces que nous avons, c'est pas aussi rentable que le 3 millions. Non, parce que je pense qu'on va aller vers le 3 millions, si on passe de 2 à 3, on a vraiment plus d'espace. Donc je pense que celui-ci semble être le meilleur choix pour nous. On va le prendre, donc on va se faire rembourser évidemment des anciens meubles que nous avons, on peut pas les prendre avec nous. Mais avant de faire ça, ici nous allons prendre tous les employés, donc on va tous les sélectionner. Et les sélectionnants, on peut les mettre dans des groupes, donc c'est CTRL et F. Ok, donc par exemple si je fais CTRL et F1, en fait tous ces employés sont du coup dans le groupe 1. On va avoir plus de facilité en fait à les redistribuer dans les différents bureaux, parce que ça c'est la seule chose que je reproche en fait au jeu, c'est de pouvoir assortir un petit peu les employés quand on change d'espace. Donc là, on se déplace, nous avons acheté un espace plus grand. Puisque vous avez maintenant plus de place, je vous conseille de bâtir une salle de formation pour y former vos employés. Donc ça, Gilles V va en avoir besoin, parce que Gilles V, je sais pas si vous vous rappelez, mais il est talentueux, mais pas si talentueux que ça. Ok, je peux pas juste cliquer sur son étoile pour le prendre, et le prendre comme ça, ça va être un petit peu au hasard. Donc on a plus de place, on va pouvoir même mettre en fait, par exemple ici, des salles de production. Je sais pas si on peut se le permettre, on vient de dépenser quand même 3 millions, mais je pense que c'est une bonne chose de mettre ça. Donc on va mettre quelques bureaux, on va faire quelque chose de relativement simple. Donc les salles de développement, j'aimerais en mettre plusieurs, donc on va faire ici, je sais pas si on les fait comme ça en longueur. On a combien d'espace jusqu'à la porte ? On a 13. Allez, on peut par exemple faire du 5 sur 10, je pense que c'est bien 5 sur 10. Voilà, et on va mettre la porte, non, il va falloir mettre la porte de ce côté-ci. Ok, on va mettre la porte là. On va coller un autre bureau de développement juste à côté. Donc de la même taille, 5 sur 10 aussi. Et on va mettre la porte de l'autre côté. Ok, ok, ok. Donc là, je pense que ça peut être pas mal. Alors, la porte, c'est plus décoratif qu'autre chose. Donc du coup, je peux mettre mon bureau de recherche juste en face. Voilà, 5 sur 10 aussi. Non, on va essayer de voir. Laissez-moi voir, est-ce que je peux mettre ça dans un coin ? Parce que le bureau de recherche, il va falloir qu'il soit le plus grand possible à un moment ou à un autre. Ok. Je vais le rapprocher en fait, ça sera plus simple. Donc 12 sur 5. Allez, on va peut-être baisser comme ça. Comme ça, on a un couloir. Un peu plus large. 11 sur 5, ça peut être pas mal. Je peux de toute façon changer les choses. Après, si jamais l'humeur m'en dit, bien évidemment. Donc là, nous avons ça. Quelque chose à ne pas oublier, c'est la direction. Donc si je veux par exemple acheter des kits de moteur, des kits de développement, j'ai besoin de ça. Donc il va falloir le mettre pas très loin. Vous savez quoi ? Je peux le mettre ici. Donc là, ok, j'ai besoin d'une largeur de 5. En fait, il faut faire la pièce la plus petite possible. Donc par exemple, là, c'est du 3 sur 4. C'est très bien comme ça. Alors, c'est possible que je ne puisse pas mettre de bureau à l'intérieur. On va essayer ça tout de suite. Donc ici, dans l'onglet direction, nous avons accès au grand bureau. Châtaigne. Ok, je peux en mettre un. Ok, bah c'est très bien. Donc du coup, ici, j'ai besoin d'un employé. Et il va nous permettre de coordonner certains projets. Donc ça nous booste d'autres projets. Et ça, c'est un ajout qui était assez sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va essayer de mettre aussi, donc, des salles de commercialisation, des salles de support. Salles de support. Donc là, je vais profiter de ce petit espace que j'ai. Pour mettre des petites salles. Donc par exemple, là, 4 sur 4. Donc salles de support. Voilà. Et on va mettre une salle de commercialisation. Tac, voilà. Ah, mais je les ai faites trop petites, là. Ah, zut, zut, zut. Ok, on va élargir ça un peu vite. Donc ça, c'est facile. Parce que bon. On fait ça comme ça et c'est bon. On va mettre la porte de ce côté-ci. Donc pareil pour le bureau. Voilà, voilà. Donc ça coûte 1000 en plus. Et du coup, là, je vais mettre la salle de commercialisation. Donc on va faire des petites salles. C'est pas un souci. Donc là, je pourrais même faire une plus grande. Donc ça referme un peu le couloir. Ok, ok. Et je peux mettre une porte du coup en face. On va mettre une porte en face. Donc ouais, ça, ça me semble bien. Donc on peut, du coup, gagner des fans avec la salle de support. On peut faire des pubs pour nos jeux. Et là, nous avons du coup la recherche. Ok, ok. Alors qu'est-ce que j'ai débloqué ? J'ai débloqué les studios de musique. On peut essayer d'en mettre. Les studios de musique me prennent toujours la tête. Parce que leur longueur est un petit peu spéciale. Je vais mettre 43 000. Ok, ben vous savez qu'on va en mettre un comme ça. Et je vais voir du coup ce que je peux mettre à l'intérieur. Parce que les studios de musique, ouais, les trucs sont assez... Regardez ça. Donc en fait, il faut essayer d'en mettre deux. Il me faut plus d'espace. Il faut un truc plus large que long. Donc par exemple, comme ça. On va essayer ça. Ok, de ce côté-là. Et on va réessayer de mettre du coup un studio audio. Voilà. Voilà. Regardez ça si, c'est pas génial. Donc du coup, je peux même essayer par exemple de... Juste avoir ça comme espace. Je pense que ça devra aller. Ok, ben ça c'est parfait. Et on peut du coup les déplacer. Ah oui, mais je peux pas déplacer la pièce. Changer la taille. Ok, je peux pas déplacer la pièce. Ben c'est pas très grave. On peut garder ça comme ça. Parce que nous avons accès en fait à la technologie qui nous permet de faire ça. Donc si j'ai un studio de qualité, ou qu'on aura un studio de qualité, on va pouvoir du coup mettre ça en place. On a encore de la place. Donc du coup, la salle de production... La salle de production a besoin d'être longue elle aussi. Donc je vais voir. Ici, je vais les coller. Je vais les coller... 4 sur 9. On va essayer ça. On va mettre la porte ici. Et on va essayer de mettre du coup des machines. Donc les machines coûtent un tout petit peu cher. Mais c'est surtout quand on produit des jeux que ça coûte. Donc par exemple là, je peux mettre les premières machines. Est-ce que je peux en mettre 2 ? Comme ça. Non, je peux pas en mettre 2. Donc je vais élargir un petit peu la taille. Une case. Voilà. Et j'espère que je peux en mettre 4 du coup au total. Et en fait, c'est un petit peu ce jeu qu'il va falloir faire. Salle de production. Salle de production. On est bon. Donc là, je peux en mettre 2. Voilà, je peux en mettre 4. Ok, c'est parfait. Bon, j'en ai mis 3 là. Pour être sûr en fait, je peux en mettre 4. Donc on peut produire des jeux. On peut du coup ici remplir des contrats de production. Donc par exemple, SEMO ou SEMCO qui veut produire ça en 16 semaines. Donc du coup, on gagne un petit peu d'argent. Si jamais je ne produis rien, je pense que ça vaut la peine de lancer ces petits projets là sur le côté. D'accord, je pense qu'il nous manque juste les toilettes et une salle de repos. Donc ça, c'est quelque chose que je vais devoir mettre. Donc là, comment est-ce qu'on va faire ça ? Allez, on va mettre une petite... On va mettre des petites toilettes. Les portes de l'autre côté. On va mettre les portes de l'autre côté. Voilà, donc ici, ils vont avoir des toilettes et une petite salle de repos. Donc, la salle de formation m'intéresse énormément. Tac. Allez, on va faire une petite salle de repos ici. Ok. On va mettre la porte ici. Donc ouais, j'aurais préféré... Laissez-moi voir. Il n'y a pas moyen de faire ça comme ça plutôt. Voilà, comme ça, les toilettes sont ici. Donc, en fait, ils peuvent naviguer. Donc, ils peuvent naviguer un peu partout. Ils peuvent naviguer partout et du coup, c'est un petit peu mieux plutôt que d'avoir un bloc comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est un petit saut et équiper un petit peu tout ça. Alors là, j'ai quelque chose qui me plaît, je pense. J'ai essayé de décorer du mieux que je pouvais. en mettant les choses les plus basiques, les moins chères possibles, bien évidemment. Donc là, nous avons 213 de qualité de bureau. Donc, ça va encore. Alors, la salle de production, en fait, j'ai oublié. Il faut évidemment faire la salle de stockage. Donc, quand on va produire des jeux, il va falloir les stocker quelque part. Donc ici, une petite pièce, ça suffit amplement. On va pouvoir mettre des palettes à l'intérieur. Donc ici, on peut prendre juste, par exemple, cette palette-ci qui fait 41 000 et qui stocke jusqu'à 300 000 jeux. Donc, t'en places une, t'es bien. Voilà. Et on peut... Ok, en largeur, c'est pas assez. Donc, pour en mettre deux de large. Donc, bon. Pour le moment, on ne vend pas 300 000 copies. Donc, ça va encore. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va falloir aller dans l'onglet des employés et sélectionner le premier groupe. Alors, gestion de groupe. Donc ici, comment je fais ? Est-ce que je prends... Donc, si je fais ça... Où sont les autres ? Ok. Il y en a combien là-dedans ? Il y en a cinq. Donc, on va les mettre là. Et vous, vous allez venir, du coup, dans ce bureau-ci. Le premier bureau. Donc, nous avons maintenant une team. Enfin, on n'a pas eu à trop mélanger les choses. Il va falloir recruter, évidemment, du personnel. Donc là, vu que j'ai un studio de son, il va falloir que j'ai quelqu'un qui soit... Qui soit un petit peu doué là-dedans. Donc, ici... On va regarder déjà les employés qui sont bien dans le son. Ok. Lui, il a un petit peu... Il est bon partout, en fait. Il n'excelle pas en musique. Donc, ouais. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir faire des recherches. Donc, de nouvelles recherches qui vont aller dans le sens de la musique. Donc, par exemple, ici, amélioration générale, effet réaliste. Donc, ça, c'est parce qu'on a un studio, du coup, audio. Et du coup, on va chercher les premières technologies. Comme ça, on va pouvoir les mettre dans nos futurs jeux. Alors, les personnels que nous avons ici. Donc, game design. On va mettre ça... On va essayer de remplir le deuxième bureau. D'accord. Qu'est-ce que nous avons ici ? Donc, lui, c'est travail de bureau. Je vais le mettre en support. Et toi, qu'est-ce que tu as ? Programmation, musique. Bon, je vais quand même l'utiliser en tant qu'ingénieur auditif, bien évidemment. Ingénieur du son. Donc, ouais. Alors, on va faire des patches. Ici, il n'y a qu'un seul bug. Donc, on va faire un patch, du coup, pour question pour un champion, notre dernier jeu. Et on va essayer de sortir une mise à jour sur Alien nous attaque encore. Apparemment, le patch est déjà fait. Donc, ici, Alien nous attaque encore. On va sortir un patch dessus, 37 000. Il n'y a pas de souci. On accélère un petit peu la vitesse. Donc là, il faut absolument, en fait, à chaque fois regarder les nouveaux employés pour essayer de remplir un petit peu les tâches. On n'a pas beaucoup de fans. Donc, le soutien, le support ici ne sert pas à grand-chose, en fait. À partir d'un moment, on va voir qu'ils vont être mécontents. Mais ici, ce que je peux faire comme action, c'est par exemple de la télécommercialisation. Et ça va me faire gagner des fans. Donc là, si j'arrive à remplir le bureau, on peut faire ces projets-là très, très vite. Parce que là, ça va lui prendre du temps de faire ça. Oh ! Donc ici, Infcom nous a ramené 92 000 parce que nous avons... Ils ont utilisé notre moteur. Donc, par exemple, ici, tant que ce studio n'est pas rempli, je vais lui demander de soutenir ce studio-ci. Voilà. Donc là, ce développement va être accéléré. Et du coup, on va essayer de redistribuer un petit peu les jeux. Là, nous avons une nouvelle technologie qui est le moteur 3D simple. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça nous permettra, du coup, de progresser vers notre studio de qualité. Parce que dès qu'on va l'avoir, c'est fini. Le jeu sera fini. C'est ce sur quoi je compte pour bien faire des jeux. Donc là, une mise à jour. Vas-y, fais une mise à jour pour question pour un champion. D'ailleurs, je ne me rappelle plus la note. Combien est-ce que ce jeu a eu ? Conception, mes jeux, concept, question pour un champion. 63%. Ok, c'est un jeu d'énigmes. Ok, ok. Alors là, bah oui, les jeux d'énigmes, en fait, sont en vogue. Donc, oui. Allez, vas-y, continuez à les aider. Et en fait, à chaque fois que les semaines passent, il faut revenir ici, voir un peu. Donc là, travail de bureau. Donc lui, il est parfait pour la commercialisation ou même pour le soutien. Mais je pourrais le mettre dans le bureau ici du directeur. Et ça va nous aider, par exemple, à coordonner certaines coordonnées, plutôt. Donc par exemple, ici, si je l'assigne ici, j'ai un boost de combien ? J'ai un boost de 18% en fonction de sa compétence, en fait. Donc là, 18% de vitesse, c'est énorme. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc là, les ventes, on va s'approcher d'un million pour ce jeu-là. Il va falloir qu'on débloque, qu'on développe de nouveaux jeux. Donc ici, est-ce que le moteur est fini ? Le moteur 3D n'est pas fini. On peut peut-être faire un contrat. On peut faire des contrats en attendant. Allez, vas-y. Donc là, oh, technologie 16 couleurs. Ok, là, on va rentrer. Allez, vas-y. Toi, tu vas soutenir, du coup, ce studio. Et on va faire, du coup, ici, une autre recherche. Voilà. Donc là, on va chercher cette technologie-ci, 16 couleurs. Ah non, là, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des jeux B+, avec assez de technologie. Ok. Donc, eux, ils font rien. Ils font rien, c'est pas très grave. Là, qu'est-ce que j'ai ? Game Design, vas-y, tu vas venir ici. Game Design, tu vas venir ici. Et toi, graphisme. Ok, on va te garder. On va te garder ici. Mais, dès qu'on aura un studio de graphisme, ça va nous aider. Ok, bah, du coup, vous, vous allez faire des contrats. Aussi. Je sais pas s'ils vont avoir assez de vitesse. Ok. En tout cas, ça nous permet d'avoir de l'argent. Et si jamais je veux faire des mises à jour, en fait, sur les jeux, bah, j'ai deux studios qui vont pouvoir faire ça. Alors, maintenant, ça va commencer à nous coûter un petit peu plus cher, avec plus de personnel, forcément. Mais, on va essayer de rendre les choses rentables. Ok. Est-ce que le moteur arrive ? Ouh, deuxième génération de console de jeu. Ok. Donc là, on a fini la recherche des technologies. On a encore combat et tout ça à chercher. Euh... Ouais, vas-y. Cherchez-moi ça. Donc là, on va développer un moteur de jeu. Donc, quel genre est-ce qu'on va prendre ? Laissez-moi voir. Nous avons adresse, siméco. Alors, peut-être énigme au canon. On va faire un nouveau moteur pour les jeux d'énigme. Donc, ici, on va le vendre à 1000. On va demander 23%. Parce que que des nombres premiers ici, vous savez. Donc là, c'est énigme. Enigme Engine. Donc là, ça va être le 2.0. 2.0, pourquoi ? Parce que nous avons de nouveaux graphismes. Donc, ici, c'est plus la 4 couleurs, c'est la 16. Donc là, si je fais de nouvelles suites, peut-être que je vais gagner des boosts par rapport à ça. Optimiser pour les jeux d'énigme. Voilà. Ça, c'est bien. Ok. Essayez de me finir ça. Donc là, j'ai toujours le boost ici qui vient du directeur. Donc ça, c'est bien. Ok. On aurait pu entraîner Gilles V pour ça. Mais Gilles V va avoir besoin d'énormément d'entraînement. Allez, vas-y. Soutiens un peu cette team. Donc là, on regarde si on a de nouveaux employés. Là, j'ai besoin de tout le monde, en fait. Programmation, graphisme. Bon, vas-y. Tu peux venir ici. Donc lui, travail de bureau. On va le mettre dans les chercheurs. Programmation. Ouais, il est pas... Il est dégueulasse, mais... Vas-y. Il va se cacher ici dans cette team. Et là, nous avons graphisme aussi. Ok. Là, je ne sais pas si j'ai de la place. Est-ce que... Ok, on a la place. Ouh, Zombie World. 138 000. C'est très bien. Ça paye des choses. Donc, tant qu'on a les 2 millions, je pense qu'on n'aura pas de soucis à proprement parler. Vas-y, vas-y. Donc là, question pour un champion. Arrête de soutenir ça. Et faites-moi une mise à jour. Attendez. Ne me dis pas que j'ai des packs de langues. Ok, à faire. J'ai plus de packs de langues à faire. Alien nous attaque encore. Allez, vas-y. Un petit patch. Il va sortir. J'ai peut-être trop tardé. Ok. Donc là, nous avons un nouveau moteur de jeu. On va essayer de faire, du coup, une suite. Je ne peux pas faire de jeu d'énigme parce que j'en ai fait quelques-uns ces derniers temps. Mais on peut sortir, par exemple, Moto R1. On va essayer de l'améliorer. Donc, Moto R1. Avec notre dernier moteur en jeu. Donc, c'est un jeu de moto. Arcade. Ok, il n'y a pas de soucis pour ça. Alors, arcade, moto, magicien, peut-être. Donc là, c'est Moto R2. Bien évidemment, on ne va pas se prendre la tête. Donc là, B+. Vente en détail tout âge. Je pense que ça va. Donc ici, sur quel moteur ? Ça. Sur quelle console ? 10%. Puis là, de la Zytec, elle se met bien. 9% ici. L'arcade. Ok, après, c'est vraiment trop bas. Je vais prendre celle-là, juste au cas où. Ouh, j'ai vu une console. J'ai vu une console intéressante. Attendez, attendez, c'est ici. Ah, nous avons la messe. La messe qui est venue, B+. Ok, vous savez quoi ? Je vais sortir le jeu sur la messe. Parce qu'on sait que ça va gagner en valeur. On le sait, on le sait. Donc, on va sortir ça. Et du coup, ici. Est-ce que j'ai fait d'autres jeux qui sont meilleurs ? Donc, nous avons sorti R1 ici, 66%. Donc, c'était un jeu d'adresse. On a fait un 69 avec le jeu de singe. On va copier le concept du singe. Voilà. Donc là, c'est bien. Et on va lire les lettres, du coup. Donc, moto R1. Une meilleure atmosphère. Ok. Donc, déjà ici. On était là. Donc, on va aller par là de deux cases. Je vais aller ici. Et là, je vais aller comme ça. Comme ça, on change un peu. Est-ce que j'ai une nouvelle protection ? La réponse est non. 83%. Pas besoin d'en développer un nouveau. Gamer. Ou alors occasionnel. Ça, je ne sais pas. Je ne vais pas y toucher. Parce que j'ai changé trop de choses. On va mettre toutes les langues. On va mettre toutes les langues. Et là, je n'ai pas assez de technologie. Ça va encore. Ça va encore. Allez, les gars. Mettez-moi le plus de bugs possible. Crise bancaire. D'accord. Alors, quelque chose qu'on peut éventuellement faire. Et ça, c'est quand vous êtes dans le niveau de difficulté légendaire. C'est bien évidemment d'emprunter de l'argent pour débloquer de nouveaux bureaux. Pour vendre vos jeux et tout ça. En fait, c'est beaucoup plus rentable. Plutôt que d'attendre. Donc, par exemple ici, Moto R2. On va y mettre du coup du son. Regardez ça. Je vais pouvoir mettre une petite amélioration générale. Au niveau sonore. Donc, on est content. Ça coûte 15 000. Et il va devoir travailler tout seul. Alors, est-ce qu'on peut lui trouver un compagnon de voyage ? Regardez ça. On vient de trouver Victorinus Lindner. Ah, ben voilà. Ingeçon. C'est génial. Et là, nous avons un autre ingéçon. Viens ici. Et on va virer du coup la personne qui n'est pas compétente. Ok, 26. Je vais te prendre et je vais te mettre dans ce bureau-ci. Voilà. Donc, on va avoir un bureau qui est un petit peu fourre-tout. Et là, nous avons deux personnes qui sont compétentes. Donc, on regarde un petit peu. 6%... Ok. 5,6%. Partique. Ça va encore. Ça va encore. Ok. Alien nous attaque. Vas-y, sortez-moi le patch s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Vite, vite, vite. Le jeu va sortir du marché après 30 semaines. Ok. Les ventes vont être boostées. Et là, nous avons du coup question pour un champion qui est enfin rentable avec 262 dollars. Et du coup, là, on est encore dans le négatif parce que je sors un patch dessus. Ok. Alors, les chercheurs, pourquoi est-ce que vous vous touchez comme ça ? C'est pas une bonne chose. Cherchez-moi des genres. Simulation. Il va nous falloir des thèmes aussi. Mais là, on fait oublier en fait aux gens les jeux d'énigmes. Donc là, c'est adresse. Attendez, c'est pas un jeu d'adresse que je fais là ? C'est un jeu de quoi là ? Ben, on va voir. On va voir. Qu'est-ce que je peux faire en attendant ? Qu'est-ce que je peux faire ? Bon, on va laisser passer le temps. Ok. Il faut que ça redevienne rentable. Ok, la musique ici a été améliorée. C'est très bien. Donc, on a plus de musique. On a... L'un de vos jeux a atteint suffisamment de points graphiques. Vous pouvez maintenant construire un studio graphique. Vous allez pouvoir améliorer les graphismes du jeu. Mais je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Parce que c'est du rouge sur du bleu. Ce n'était pas très visible. Si la couleur était bleue. Non. Oh, finaise. Publiez maintenant. Deux secondes, les gars. Deux secondes. Pause, pause, pause. Je vais regarder le nombre de bugs que j'ai. J'ai 48 bugs. On va y arriver. On va y arriver. On va mettre assez de bugs dans nos jeux que pour bien nous mettre. Donc, ici, publiez le jeu. On va le publier. Donc là, on a pété des records. Même niveau graphisme. Donc, ça nous a débloqué un studio. Et là, je veux voir. Ok. Ok, ok. On n'a pas de trois étoiles. Donc, c'est un jeu moyen. C'est un jeu moyen. Ok, c'est vraiment un jeu moyen. D'accord. Donc, ici, je pourrais me faire de l'argent. Mais ce qu'on va faire, c'est produire ce jeu nous-mêmes. Donc là. Je vais venir ici produire soi-même. Donc, je vais le sortir dans deux semaines. Dans deux semaines. Comme ça, ça laisse aux machines le temps de se chauffer et de produire des jeux. Et ici, du coup, on va designer ce qu'on va mettre dans la boîte de jeux. Regardez, c'est une petite disquette. On peut mettre du coup un manuel en noir et blanc. Mais non. On va mettre de la couleur. Voilà. Donc, ça nous coûte 2 dollars. Donc, par exemple, ici, le prix du jeu, ça va être 19 dollars. Et le coût de production, ça, c'est déjà 2 dollars. Donc, je vais mettre un manuel couleur, une affiche, autocollant et un ballon. Avec ça, on peut gagner du coup 12 dollars par jeu. Ce qui est trois fois le prix de l'autre. Alors, de pony. On va dire ça comme ça. Parce que l'autre, c'était genre 5 dollars. Jeu de cartes. Donc, je peux essayer de mettre pas mal de choses pour qu'il y ait, en fait, une boîte bien remplie. Et du coup, les jeunes vont pouvoir se faire plaisir avec des cartes à collectionner, des petits ballons, une affiche. Faites-vous plaisir, les gars. Faites-vous plaisir. D'accord. Donc, là, on s'améliore. Il y a d'autres genres. Ok. 67%. Ah, ça, c'est génial. Ok. Le jeu est toujours en pause. Donc, là, le jeu sort dans deux semaines. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que je vais demander une petite production. Je vais demander 25 000 copies. Voilà. Donc, ils vont être produits. Alors, ici, j'aimerais bien quelqu'un en marketing. Mais, malheureusement... Ah, heureusement, heureusement, on a quelqu'un en marketing, ici. Là, c'est parfait. Donc, là, en graphisme. Ok. Toi, tu vas être bien utile dès que je vais mettre le studio graphique. Mais, il y avait quelqu'un de talentueux, ici. Avec de belles fesses bien dures. Faites pour le travail. Donc, ici, je ne sais plus c'était qui. Ok. 33%. Je vais te prendre. Et je vais te mettre ici. Et on va faire un peu de commercialisation sur notre jeu. Donc, ici, on va faire 30 000 de pub. Voilà. Juste une fois pour voir de combien l'engouement va monter. Et là, pendant les deux semaines, du coup, on va produire le jeu. Ouh ! Attendez, on va faire un stand. Donc, on va mettre en avant notre moteur R2. Donc, là, on a gagné 1 600 fans. Ok. On repasse devant les 5 000. On est content. Donc, là, j'ai 6 000 qui sont produits. Le jeu sort dans une semaine. On est content. Alors, pendant ce temps-là, on va quand même faire un patch sur le jeu. Donc, on va pouvoir faire le patch avant que le jeu ne sorte, j'espère. Vous allez soutenir ce studio pour faire ça très très vite. Ok. Donc, en fait, là, déjà, on a pas mal de tâches. On a pas mal de tâches. On est parti. Il y a un peu d'engouement sur le jeu. Il nous a coûté 500 000. 5 500 000. 15 000 copies qui sont disponibles. Allez, on va voir la première vente de la semaine. Mais j'aimerais voir ici. Où est-ce que je vois le... Ah, regardez ça. Il me reste juste une semaine. Le patch ne sortira pas avant. Ok. Donc, là, le jeu est sorti. Non, le jeu n'est pas encore sorti. Le jeu n'est pas encore sorti. On a fait un patch dessus. C'est génial. Ok. Regardons les jeux qui sont d'actualité. Donc, lui, on a pu le maintenir un peu. Question pour un champion. Il est vraiment pas rentable. Je vais pas faire de patch dessus. Il va pas se vendre. Par contre, on pourrait faire un patch Day One. Alors, les contrats. On a encore ce contrat-ci. Allez, vas-y. Faites-moi ça. Ok. 25 000 copies. Je devrais mettre un studio pour que cette personne soit un peu moins perdue. Donc, studio de qualité. Studio graphique. Alors, le studio graphique n'a pas besoin d'être trop trop grand. Ici, je vais juste agrandir un peu ici. Voilà. Pour être sûr de pouvoir mettre deux palettes avant de greffer un bureau, en fait, sur le côté. Donc, graphique. Allez, les gars. On va en mettre un comme ça. Une porte ici. Et on va mettre, du coup... On va mettre ça. Alors, je pourrais mettre même les plus chers, en fait. Ok. Donc, lui. Et c'est ça, en fait, le déséquilibre qu'on va observer entre le studio graphique et le studio audio. C'est que pour un tout petit espace, je peux mettre, par exemple, quatre bureaux. Alors que là, c'est gigantesque. Donc, vous savez quoi ? Je vais vendre ça. Comme ça, je vais mettre à la place. Donc, audio. Je vais mettre ceux qui sont de meilleure qualité et qui permettent de travailler mieux. Voilà. Et de ce côté-ci, on est bon. Voilà. Vous avez vos bureaux. Et à chaque fois, ils vont finir leur projet bien avant, en fait. Donc, ici, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était assez talentueux en graphisme. Non. C'était dans ce bureau-ci. Et le pire, c'est qu'ils nous sont utiles, ces personnages. Ces personnes-là. Attends. Donc, c'est ici. Graphisme, 35. Bah, je te prends. Et du coup, je te mets là. Comme ça, on a 2-2. Et ils vont pouvoir faire, du coup, ça, tranquillement. Alors. Patch de langue. On n'a pas de patch de langue à faire. On n'a pas de patch à faire. Donc, par exemple, ici, je peux développer des moteurs, du coup, avec cette team. Mais là, je n'ai rien à faire. On va juste regarder un petit peu la vente de notre jeu. Donc, 25 000 copies. Combien est-ce qu'on va vendre la première semaine ? Je vais ralentir un peu la cadence. Le jeu, il sort ou il ne sort pas, là ? Ah, regardez ça. 9 000 copies vendues la première semaine. Ok. Je pense qu'on va en vendre un tout petit peu. On va produire 25 000 autres, en fait. Allez. Voilà. Donc, là, il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement. Mais c'est comme ça. Ok. Alors, notre prochain jeu a intérêt à avoir beaucoup de bugs. Ah, non. Je veux des bugs. Je veux des bugs. En veux-tu, en veux-tu. Donc, ici, on va développer. Je ne sais pas si on peut faire un jeu d'énigme pour profiter de la hype. Principal genre des derniers jeux. Ok. Ah, mais puna, ça, c'est bien ça. Donc, on a fait un jeu d'énigme. On peut faire un jeu de stratégie. On peut faire un jeu de stratégie. On a du militaire, je pense. On a du militaire. On a... On n'a pas de M. On a moto, mais c'est tout. Ok. Qu'est-ce que nous avons ? Stratégie, tu ragages. Guerre mondiale. Ben, c'est parfait. Euh... Dernière guerre mondiale. La dernière guerre. Ok. Ou la grande guerre. On va l'appeler la grande guerre. Voilà. On va appeler ça la grande guerre. Ok. Grande guerre. En B+. Donc là, c'est pour les adultes. C'est un thème assez mature. Voilà, voilà. Guerre mondiale. On pourrait même prendre simulation économique aussi. Donc là, on est bon. On ne peut pas mettre ces consoles-là. La Zitek. Il est où mon PC, là ? Ils sont malades. Ok. Je me demandais où était mon PC. Donc ici, 2%. Ça va monter. On prend le 9% d'abord. Et puis, on va mettre les consoles de seconde zone. Alors, c'est un jeu de stratégie. On remet tout à zéro. Et on réfléchit. Donc ici, c'est pour les gamers. C'est pour les gamers. C'est sûr. La profondeur de jeu, il faut qu'elle soit max. Mais je ne vais pas prendre trop ça. L'atmosphère, fonctionnement. Je pense que je vais aller plus vers le fonctionnement. L'histoire, non. Je vais aller vers la... C'est un jeu de stratégie. C'est ça. Donc, on va aller comme ça, durée de jeu. Et gameplay, plus important que les graphismes. Ok. On va prendre ça comme option. On verra bien ce que ça va fonctionner. Donc ici, qu'est-ce qu'on va choisir ? Déjà, je vais mettre toutes les langues. Les patchs prennent du temps à faire. Vous savez quoi ? On va faire ça. Comme ça, j'économie. C'est combien ? 370 000. Ouais, je ne suis pas... Ouh, punaise. Ah oui, donc ça coûte la moitié de notre argent en ce moment. Donc, si je n'ai pas un jeu qui réussit, en fait, je suis fichu. Ok, ok. On est dans une situation délicate, là. Ok. Donc, graphisme, un peu moins. Le son, peut-être 20. Technologie, beaucoup. Et gameplay, 30. On peut essayer ça. Aïe, aïe, aïe. Mais là, mais... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Moi, je ne sais pas deviner les choses. Donc, ce jeu, il faut qu'il soit rentable. Ok. Faites de la pub. Mais en fait, le fait de faire de la pub, de la production, en fait, c'est trop cher aussi. Donc là, on va juste faire un petit coup de pub. Et puis après, on ne fait plus rien. Ok. Les chercheurs, en fait, sont en train de chercher des thèmes et tout ça. Ça coûte cher, tout ça. Ça coûte cher. Donc, ici, on va chercher, du coup, amélioration générale, d'un point de vue graphisme. Donc, ici, vous allez travailler sur le son pour améliorer un peu ça. Ok. Le jeu est à 36%. Ok. Quelqu'un a acheté notre dernier moteur. Ce n'est pas vraiment notre dernier moteur, mais ils ont acheté un moteur, en tout cas. Donc, l'amélioration générale. 1,5 million. 1,1 million. 1,5 million. Ok. Donc, là, on est bon. Le studio graphisme peut faire, du coup, cette amélioration générale sur grande guerre. Ok. Oh, mais regardez le nombre de bugs qu'il y a. 13. Mais non, mais les gars, vous m'attristez, là. Vous m'attristez. Ok. Donc, là, on va devoir chercher des thèmes. Allez, vas-y, du hasard. Bam. Cuisine. Simulation. Cuisine. Cyberpunk. Cyberespace. Cyborg. Allez, on va faire un jeu de cyborg. Ok. Alors, vous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Des contrats ? Il n'y a pas de contrat. Alors, contrat de développement, c'est quelque chose que je pourrais faire aussi. Et ça, vous allez être obligés d'en faire. Dans des niveaux de difficulté plus haut. Parce que ça ramène beaucoup d'argent. Donc, mais non, mais j'ai retourné le jeu et je ne me rappelle de rien. Ça me prend la tête, là. Allez, vas-y, sors-nous une mise à jour. Sur moteur R2. Oh, il est rentable. Il est rentable. Regardez ça. 49 000. Ok, ok. Il faut qu'il ramène un million. Sans quoi, on est un peu dans une situation délicate. Allez, les gars. Donc, ici, le thème, je ne vais pas. Orc, nourriture, nain, musique, ovni, paintball, musique. Ok, donc là, ils ont fini l'amélioration générale. Donc là, les graphismes, on est à 34% de bugs. Ok, on a les jeux de construction qui sont disponibles. Et toujours pas assez de bugs. La Grande Guerre, on va attendre un peu. Ok, l'autre studio a fini son truc. Ok, il a fini. Donc, ici, La Grande Guerre. Regardons un petit peu, trouver un éditeur. Oh, regardez ça, on a deux. On a... Bon, Pony est toujours avec nous, mais ici, Minisoft s'est ramené. Donc, le jeu est mieux que celui qui était précédemment là. Donc, on va fermer ici et on va le produire soi-même. Il va sortir dans une semaine. On ne va pas perdre trop de temps. Ok. On ne va pas perdre trop de temps. On va le sortir dans une semaine. Je pourrais le sortir en 0 semaine aussi, tout de suite. Mais c'est juste que ça laisse aux machines le temps de produire un peu de jeu. Donc là, on accepte. Je ne sais pas si j'essaie de vendre le jeu plus cher. Ou alors, j'enlève le jeu de cartes. Et voir un petit peu. Parce qu'en fait, quand je mets assez d'éléments, j'ai un petit bonus. Ok, il n'y a aucun jeu de ce genre. On a du 74%. Ok, la compagnie est sauvée, je pense. Pause, pause, pause. Gineuse. Mais non, mais c'est quoi ces choses ? Donc, Grande Guerre, on va produire 50 000 copies. 50 000 copies. Je pense qu'on peut faire ça. On peut écouler 50 000 copies. Et on va faire un peu de pub. Allez, une campagne pour notre jeu. Grande Guerre, vas-y. 30 000. Donc là, ça va nous coûter 500 000 quasiment de faire ça. Ok, ok. On va regarder les premières ventes. Attendez, c'est moi ou Moto ? Oh, puis là, je n'ai plus de ventes. Ok. Grande Guerre, finis-moi ça très vite. Ok, là, regardez. Il y a des gens qui ont commandé le jeu. 17 000 copies qui ont été commandées. Et je n'en ai pas. Je n'en ai pas, je n'en ai pas, je n'en ai pas. Ok, 50 000 copies. Là, c'est chaud. Vas-y. Donc là, il faut que je produise du R2. On va produire 50 000 copies aussi. Ok. Donc là. Non, là, ça va partir. Ah, ça va partir. Ok, 200 000. Regardez. Toutes ces semaines où des gens n'ont pas pu acheter le jeu. Eh oui. Non, produire ces jeux soi-même, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai ici ? Certains membres du personnel se plaignent de l'atmosphère. Vous devriez acheter des plantes. Oui, c'est vrai que je n'ai pas mis de plantes. Non, mais les gars, ne me prenez pas la tête comme ça. Vous ne voyez pas que le sort de la compagnie est en jeu, là ? On va mettre des plantes. Vas-y, une plante ici. On va mettre des plantes. Vas-y, on peut mettre des plantes là aussi. Ok, c'est suffisant. Non, toujours pas. Ok. En fait, je peux avoir une pièce avec que des objets de ce style. Voilà, comme ça, ça les réconforte un peu. D'accord, donc ici, notre jeu se vend relativement bien. Mais il ne faut pas perdre de temps. Il faut toujours être en train de produire de jeux. Mais ça, ça va être pour le prochain épisode. Eh oui, non, là, c'était un petit peu riche en action, là. Donc, on commence à produire nos propres jeux. Ça devient rentable. On a une salle de commercialisation, salle de soutien. Allez, faites plus de choses pour les fans, là. Pour en gagner de plus en plus. Et non, là, on est bien parti. En fait, avec cet espace-ci, on peut normalement développer des jeux. Et même des consoles. Et à partir de là, partir, par exemple, sur du 200 millions. Parce que je n'ai pas l'habitude de passer par tous les bureaux. Je pense que personne ne fait ça. Donc, le prochain bureau intéressant, c'est par exemple le grand bureau qui est ici. Qui coûte 8 millions. Et à partir de lui, normalement, tu peux aller jusqu'ici. Mais bon, ça, c'est... En fait, j'aime déménager le moins possible dans ce jeu. Parce qu'on a des teams. Et on n'a pas assez de groupes, en fait. Donc, à chaque fois, il faut assortir un petit peu ces employés-là. Mais bon, ce n'est pas un souci. On apprécie le jeu. On est content que les choses se passent bien. On avait quand même 5 millions au début d'épisode. Donc là, est-ce que la compagnie va couler ? On ne sait pas. Il va falloir attendre le prochain épisode pour le savoir. Donc là, j'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant la suite de l'aventure, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Oh yeah !